Une nouvelle question qu'on se pose Est-il possible, a-t-on le droit de se brosser les dents durant notre journée de jeûne ? Se brosser les dents, bien évidemment, de manière générale, c'est une chose à laquelle Dieu nous a invités, le prophète A.S. nous a invités à pratiquer ce genre d'actes hygiéniques. Et d'ailleurs, ça correspond à l'esprit de l'islam qui invite à la propreté, à l'hygiène. Le prophète A.S. a dit dans un hadith, par exemple, que le siwak, c'est-à-dire cet élément qui était utilisé à l'époque pour se brosser les dents, qui faisait office de brosses à dents, qui faisait office de brosses à dents, que c'est une chose que Dieu agrée et c'est également un moyen pour atteindre l'hygiène buccale, se nettoyer la bouche et se procurer une haleine, une bonne haleine, tout simplement. Peut-on, durant notre journée de jeûne, se brosser les dents, continuer à se nettoyer les dents, avec du dentifrice, bien entendu ? Oui. Pourquoi ? Parce que ce qui annule le jeûne, ce sont deux grandes choses, la nourriture et la boisson, le fait d'ingurgiter de l'eau, une boisson, de la nourriture, et également le fait d'avoir recours à un rapport conjugal, ce sont les deux grandes causes annulatives ou annulatrices du jeûne, et le brossage des dents n'en fait pas partie. Le fait d'avoir dans sa bouche du dentifrice ne suffit pas pour annuler votre jeûne, il faudrait l'avaler, il faudrait l'avaler pour rompre son jeûne. C'est comme le fait de mettre de l'eau dans sa bouche, mettre du dentifrice, c'est comme mettre de l'eau, les deux, s'ils sont avalés volontairement, vont annuler le jeûne, mais le fait de le mettre dans la bouche n'annule pas notre jour de jeûne. Et c'est pour ça d'ailleurs, dans cette même optique, dans cette même logique, les savants ont permis à ceux qui préparent la nourriture, qu'ils soient cuisiniers ou cuisinières, de goûter de leur langue la nourriture qu'ils préparent. Donc, tant qu'il n'y a pas ingurgitation, et tant qu'on n'avale pas ce genre de choses volontairement, ça n'annule pas notre jour de jeûne. Certains diront, oui, mais il y a un hadith qui dit que Dieu considère que l'haleine du jeûneur est meilleure que l'odeur du musc, et en se brossant les dents, ça retirerait cette haleine. Ce n'est pas un hadith qui est suffisant d'un point de vue juridique pour dire que se brosser les dents annule le jeûne, et pour ne pas trop s'étaler, disons que ce hadith, c'est quelque chose qui renvoie à une considération de Dieu, et la considération de Dieu n'est pas reliée aux choses matérielles, c'est-à-dire que même si vous brossez les dents, vous avez toujours l'haleine du jeûneur, même si son odeur a changé, mais ça sera toujours l'haleine d'un jeûneur, peu importe son odeur, bonne ou mauvaise. Et donc, l'haleine du jeûneur restera toujours meilleure que le musc, avant ou après le brossage des dents. On se retrouve pour de nouvelles questions et de nouvelles réponses. En attendant, je vous souhaite un excellent Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501